Musique Le grand pari c'est les transports, on n'a pas le fric pour le faire, les décideurs, on n'a pas l'argent pour le faire, les décideurs, états centrales, collectivités, régions sont en désaccord et en font un outil politique. Donc finalement est-ce qu'il y a encore véritablement un projet Grand Paris hors la simple question du transport ? Est-ce que vous, à qui je vais passer la parole après vous avoir présenté, vous aurez les moyens de mettre en place ce projet qui est peut-être un projet présidentiel mais c'est pour l'instant qu'il a l'air plus d'un serpent de mer qu'autre chose. Alors vous, madame Rosa Mignot, vous êtes sous-préfète, directrice du préfet de Paris, directrice de cabinet du préfet de Paris. Je ne me suis pas trompée. Je ne me suis toujours pas trompée, c'est incroyable. C'est le même. C'est le même. Oui, je me disais bien que c'est le même. Et donc vous, vous allez d'une part nous parler du projet du Grand Paris peut-être hors les transports parce qu'on stigmatise et pas qu'ici aujourd'hui la question de la technocratie mais moi ce que j'entends aujourd'hui c'est juste logement infrastructure. Donc est-ce qu'on prend en compte les parisiens et puis les parisiens périphériques dans leurs aspirations et leurs quotidiens là-dedans ? Est-ce que ce projet va se faire ? Vraiment ? Parce qu'il est inscrit sur le papier mais pour l'instant il n'est pas inscrit dans les faits. Et où va-t-on trouver l'argent alors en 4 minutes ? Je suis tout seule. Alors je sais bien qu'une femme ça parle vite beaucoup. Et donc je voudrais pouvoir répondre. En tant que seule femme vous aurez une minute de plus. Je voudrais bien pouvoir répondre à toutes ces questions. Malheureusement ma modestie me dit que j'en suis bien incapable. Alors moi je voulais peut-être repartir du début. C'est-à-dire la genèse et pour qui ? La genèse c'est quand même, il faut le rappeler, et on n'en a pas parlé, je suis un peu étonnée, c'est quand même un concours d'architectes. C'est 10 équipes internationales qui à l'occasion d'un concours ont fait preuve d'imagination, de propositions sur la ville de demain. Et l'exposition qui a eu lieu à la cité de l'architecture a montré toutes ces initiatives et ces propositions qui ont été faites et a montré combien ça intéressait les franciliens d'ailleurs. Pour qui c'est ensuite, il ne faut pas se tromper, on parle beaucoup de technocratie, c'est bien pour les franciliens. Et donc c'est destiné à faire quoi ? C'est destiné à faire une ville-monde, c'est-à-dire une ville qui s'inscrit dans la course économique mondiale, c'est de faire une ville qui est en gros 10 fois la taille de Paris, qui est compétitive, qui est durable, d'où la notion de ville de l'après-Kyoto. C'est une ville innovante et c'est une ville créatrice d'emplois. Et la création d'emplois, c'est bien aussi, là aussi, évidemment, pour les franciliens. Le deuxième élément qui me paraît important, c'est que c'est un chantier d'une génération. Et donc évidemment, dans une société qui réagit à l'instant, où on veut tout, tout de suite, c'est difficile pour les franciliens, et moi je suis la première à le dire parce qu'on en est tous, c'est difficile pour chacun de voir un projet qui s'étale sur une durée d'une génération. Et donc il est important aussi, pour les pouvoirs publics, de donner des réponses rapides à ce que les franciliens attendent. Les franciliens, ils attendent quoi ? Et ça a été très bien dit lors du débat public qui a eu lieu. Ils attendent qu'on améliore leurs conditions de vie, leurs conditions de transport. Les transports en Ile-de-France, ils sont à bout de souffle. Je pense que personne autour de cette table ne peut le démentir. Donc le projet du Grand Paris a évolué aussi sur cet aspect des choses. Et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. La ville de demain, c'est une ville qui fait quoi ? Qui rapproche en fait ses habitants du lieu de travail, et donc qui puisse loger ses habitants, et on reviendra sur le logement, et qui puisse aussi permettre à ses habitants de vivre dans un espace culturel qu'ils puissent s'approprier. Donc le Grand Paris, c'est certes un projet de transport, parce que c'est la colonne vertébrale, et monsieur vient de le dire à l'instant. C'est aussi du logement, parce que c'est, j'allais dire, une impérieuse nécessité. Alors là aussi, on l'a dit, aujourd'hui, en gros, effectivement, on a à peu près 40 000 logements produits. L'ambition, c'est 70 000 logements. On nous dit, on n'y croit pas. Mais avec ce raisonnement, donc on continue à rester dans un statu quo, en disant, il y a un problème de logement en Ile-de-France, mais on n'y croit pas, donc on n'essaye pas d'aller au-delà. Je pense que ce raisonnement ne peut pas tenir. Donc l'ambition, c'est de construire 70 000 logements, et peut-être que s'il y a des questions, j'y reviendrai. Le troisième point, pour moi, le ciment du Grand Paris, c'est la culture. Je vais prendre un exemple très concret, pour ne pas être trop technocratique. Aujourd'hui, le Grand Paris se construit déjà. Quand on parle de l'idée de créer, à Clichy-Montfermeil, une villa Médicis, en plein centre d'un quartier, où une tour, qui s'appelle la Tour du Trilo, pour ceux qui la connaissent, est majestueuse au sein des territoires, mais un peu abandonnée, j'allais dire. Est-ce que ça, ce n'est pas un projet, aujourd'hui, culturel, intéressant pour les habitants qui y vivent ? Dès lors que vous pouvez construire, et vous pouvez réfléchir, avec les collectivités, à la construction d'un projet global. Donc le Grand Paris, c'est tout à la fois. C'est du transport, c'est du développement économique, bien sûr, et du logement et de la culture. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais avec quel argent ? Ça, c'est le nerf de la guerre. Alors on dit toujours, l'État n'a pas d'argent. L'État n'a pas d'argent. Le développement économique, ce n'est pas l'État qui va faire venir les entreprises. J'ai bien d'accord. Le développement économique, une entreprise s'installe sur un territoire, que si le terreau fertile permet à cette entreprise de pouvoir exercer ses activités, d'engendrer du développement économique. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour une boîte, et je prends un exemple, SFR, qui va s'installer en pleine Saint-Denis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que les pouvoirs publics puissent imaginer le terreau fertile qui fassent que le territoire permet aux entreprises de s'installer et donc que ses salariés y vivent bien et puissent habiter pas loin du lieu de travail, puissent avoir une qualité de vie qui correspond à ses attentes. C'est ça le projet du Grand Paris. Et donc le transport, évidemment, c'est un élément clé, parce qu'on ne peut pas concevoir, évidemment, et c'est le cas aujourd'hui, des conditions de transport telles qu'elles sont aujourd'hui existantes et surtout des durées de transport telles qu'on peut en avoir aujourd'hui. Donc c'est créer des pôles de développement économique. Vous n'avez pas huit minutes, vous... Pardon, vous m'avez posé une question. C'est vrai, mais j'ai regretté tout de suite, c'était après. C'est vrai, mais j'ai regretté tout de suite, c'est un élément clé, c'est un élément clé, c'est un élément clé, c'est un élément clé. C'est un élément clé, c'est un élément clé.